Ensemble, prions ces complits en ce lundi où nous prions particulièrement tous les lundis, jour de grâce exceptionnelle dans l'église, pour la délivrance des âmes du purgatoire. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Préparons nos cœurs à recevoir l'infinie miséricorde de Dieu. Relisons notre journée, en voyant ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a à transformer avec le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Amen. Que Dieu, dans son infinie bonté, nous accorde sa miséricorde. Amen. En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tout nous garde dans l'esprit. Déjà levé sur d'autres terres, le jour réveille les cités. Amis des hommes, vois leur peine et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Le psaume 85 Béni soit le Père, plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout don parfait. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle au mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu des orgueilleux se lève contre moi. Des puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur. Alors mes ennemis, humiliés, verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Bénie soit le Père, plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout don parfait. La parole de Dieu dans la première épître de Saint-Paul au Thessaloniciens. Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec Lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis de la mort. En tes mains, Seigneur, j'en remets mon esprit. C'est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, j'en remets mon esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, j'en remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons, nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons, nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fait germer et grandir jusqu'à la moisson, la semence du royaume des cieux que nous avons jeté en terre par le travail de cette journée, avec l'aide et l'intercession de saint Hilarion et de saint Cécile. par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers Marie et prions-la ensemble. Au pied de Marie, de ma mère chérie, j'ai trouvé la vie. Aux vous tous qui souffrez, venez à moi. Au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Aux vous qui travaillez, Marie, compte tes pas et tes sueurs. Dites-vous à vous-même, au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Vous qui habitez dans ce monastère, dégagez-vous de ce qui est de la terre. Ton salut et ta vie sont au pied de Marie. J'habite dans les entrailles de ma mère, j'y trouve mon bien-aimé. Suis-je donc orpheline ? Dans le sein de Marie, j'ai trouvé la vie. Ne dis pas que je suis orpheline, j'ai Marie pour mère et Dieu pour père. Le serpent, le dragon, voulait me mordre et avoir ma vie. Mais au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Marie m'appelle et je me consacre à elle. Au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Amen. Et tournons-nous vers Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, pour nous mourir à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur eux Qu'elle repose en paix Amen Bénissons le Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Une belle nuit à tous et à toutes Profitons de dormir au cœur de la Sainte Famille Et si nous ne dormons pas Trouvons la grâce de la prière et de l'offrande Dans la douceur, la simplicité du cœur À demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501